bonsoir bonjour et bonne nuit la total ça y est je prends enfin le temps de filmer voire même tout simplement d'ouvrir mon colis cadeau je me suis fait une commande chez craftelier vous ne voyez pas le nom il est là parce que c'était voilà mois de juin c'est mon anniversaire donc je me fais un petit cadeau pour pour moi oui voilà et j'en ai profité pour faire une commande groupée avec une amie qui avait besoin de deux petites choses donc je vais ouvrir ceci avec leur joli cutter rose alors je ne la livraison rapide très bien dans les bons créneaux enfin voilà moi j'aime bien ils sont rapides comme il faut peut-être que je vais plutôt mettre le carton le carton sur le côté et ouvrir au fur et à mesure alors voilà la petite sucette la façon je referai une photo et ben je vais juste faire je vais oser faire pause et faire ma photo de miniature parce que quelquefois les choses simples sont bien aussi tout de suite voilà j'ai à peine bougé trop bien déjà rien que ce que je vois j'adore alors j'ai fait des achats de comment dirais-je des premiers achats c'est à dire des choses que je ne n'ai jamais utilisé alors je vais vous montrer ceci je vais quand même le mettre sur mon siège ce sera quand même mieux et je vais sortir au fur et à mesure voilà ce sera mieux je vais même dézoomer pour pas que ce soit trop de fouillis sur le côté alors comme vous avez aperçu j'ai repris deux boîtes dont une pour une amie en fait voilà alors c'est super pour transporter etc mais au niveau rangement chez moi j'ai un peu de mal encore voilà c'était pas prévu donc voilà 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 alors pour trois amis en fait parce que il y a une amie qui m'a commandé ça qu'elle a commandé ça donc je ne déballe pas une toute petite jolie cuillère pour la cire toute mimine et du du coton du macramé non je sais pas si c'est pour faire du macramé voilà ça je de toute façon je vous mettrai dans la barre de description donc et que j'aurai trouvé le bouton et je me souviens plus que c'est ça bon il y en a je m'en souvenais plus et 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 une autre amie voilà l'acropodise je croyais quand je lui avais pris en rose mais non et le set de de ruheur donc moi j'ai déjà les deux c'est la même couleur ils n'ont rien changé un sinon je lui échange non j'ai col voilà et celui ci je sais plus si je l'ai pris en bleu ou en rose moi j'avais dû prendre en bleu aussi il est aussi dans sa pochette et j'ai ailleurs donc voilà donc je vous mettrai les les promotions je crois qu'il y avait une petite promotion voilà alors tout à l'heure j'avais été en train de me dire ah c'est dommage j'ai pas de quoi vous filmer mon chat qui s'est vautré sur mon bureau et comme par hasard il fait tout tomber et comme par hasard il vient de me casser un petit une petite fermeture du massico là du petit mais bon ça va encore ah là 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 but je peux pas il est juste là je suis même pas sûr si je bascule comme ça non si je bascule on voit on peut pas voir voilà ce n'est qu'un chat donc hop ça de côté ça de côté je les vois demain elles vont être content hop avec la boîte oups je fais ma tambouille désolé alors ce que je me suis pris je vais commencer par quoi ? par le moins glamour des feuilles aimantées les feuilles aimantées que je vais couper alors je pensais en avoir déjà acheté de cette marque là puis je réalise que là en voyant le packaging et tout non non c'était pas du tout ça que j'avais acheté donc ça c'est la marque craftelier et j'ai pas de souvenirs donc en fait elles sont légères mais moi je les coupe en deux et je les mets par exemple là il y en a déjà mais je le mets en gardant alors là je vais pas en mettre je vais pas trouver de en gardant un carton en le collant sur un carton ou sur l'emballage là par exemple peut-être que je le collerais sur l'emballage pour les mettre tous c'est pas le plus urgent j'ai des dailles qui sont beaucoup plus petits et qui demandent beaucoup plus de voilà comme ceux là d'avoir un support aimanté voilà donc là celui-ci je pense que j'avais collé sur un est-ce qu'il est collé d'ailleurs ? non il est si si il y a un petit cartonné je sens qu'il avait dû être collé sur un cartonné voilà petit cartonné là il sera certainement sur un petit cartonné noir aussi et après je le mets dans ma pochette voilà donc ça les rigidifie forcément là il y avait trois épaisseurs un peu pas bien fait celui-ci donc voilà je pense que je vais vous en prendre un grand ça tient ça tient pas de soucis hop mais si j'en prends un tout petit parce que bon il tombe pas il tombe pas je secoue en plus forcément dès qu'il est plus à plat ça tombe ça faut aussi c'est sûr voilà je suis contente je sais plus les prix vous les aurez en barre de description vous irez voir voilà ça me fait de quoi faire mes rangements un petit peu allez j'avais besoin d'anneaux je me souvenais plus que je les avais pris en silver mais ça ira très bien des anneaux pour mettre dans la boîte que je suis en train que j'ai customisé alors c'est pas celle-là je savais même pas qu'il y avait des choses là-dedans hop hop on découvre ah oui c'est mon dernier ma dernière page que j'ai faite et voilà jusque là j'avais pas la bonne taille j'avais que des trop grands et il a fallu que j'en rachète donc des plus petits et c'est des des tiens je trouve pas la dimension ah bah si 5 huitièmes donc au final ça fait quoi ça doit faire un cent un centimètre de un peu moins d'un centimètre de de hauteur j'ai plus ma plaque et ma planche ça j'ai pris j'ai craqué pour des puisque mon ami achetait des une crepe d'ail et ben j'ai pris des euh oui vous avez un voilà des œillets des œillets et là euh je sais même pas si ça s'appelle vraiment des œillets il y a 40 pièces c'est gros hein c'est super joli voilà je pensais que c'était euh qu'il y avait le l'autre le c'était une fermeture maintenant et là ils sont en forme de de petites fleurs voilà oui c'est écrit dessus petites fleurs enfin fleurs hop hop j'ai me suis pris ça euh euh ah il y avait ça je me disais bien qu'il en manquait euh je me suis pris ça euh comment dirais-je parce que j'en avais et que à un moment donné peut-être que j'en ferais euh un usage autre que que de l'eau et des des comme ceci en verre euh mint super mieux super joli j'aime bien cela aussi et il y avait bien sûr leurs petits euh ah bah écoutez j'ai retrouvé un de leurs prospectus et je me disais bah c'est super il est joli et tout mais il était en tout en espagnol et bah c'est exactement le même et là celui-ci il est en français alors pour ranger ça c'est pour faire du gaufrage ah il nous parle de leurs dyes hop là c'est mieux comme ça leur petit fascicule avec leur marque voilà leurs encres voilà c'est sympa mais il n'y a pas les prix jamais alors j'ai craqué pour des petits classeurs d'embossage qui étaient vraiment très soldés peut-être vous aimez encore voilà qui étaient très soldés et euh et j'ai eu envie de prendre des fleurs voilà ces fleurs là voilà et ces fleurs là voilà maintenant il va falloir faire l'embossage à froid hein Sandrine sans parler d'embossage en parlant d'embossage euh alors je vous avoue que ne connaissant pas je vais par contre c'est celui-ci je me suis pris celui-ci je ne j'ai le hit gun donc je pense que je vais savoir m'en servir je l'ai fait une seule fois dans ma vie et ça je pense que ça en est aussi c'est pas écrit dessus mais euh celles qui connaissent euh de toute façon euh oui oui parce que euh voilà j'ai voulu tester j'ai pris deux petites couleurs que j'aime bien et euh alors je vais pas faire un test maintenant parce que là l'atelier est pas du tout euh est pas du tout prêt hein à ça euh et je sais pas quand j'en ferai mais euh mais voilà à l'occasion bouche pas le chat et je me suis pris des micas des poudres micas oui 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 voilà voilà je crois qu'il y a c'était une petite c'était une toute petite promotion et euh voilà alors j'ai pris ces ces teintes là donc euh bon hormis celui-ci je 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 kiffe les teintes mais en même temps euh le violet on y vient euh 6 voilà 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 donc euh ça c'est pareil c'est des nouveautés pour moi je n'ai jamais eu ça hop je vais me casser le et ben c'est pas grave je vais me casser le j'en ai jamais eu donc je ne sais absolument pas enfin si je sais pas absolument pas oui et non j'avais déjà vu des vidéos euh j'imagine que si je vais jouer là je vais m'en mettre partout donc je vais pas ouvrir tout de suite il n'y a pas de de protection dessus si ça a l'air là bon je vous dis je vais pas ouvrir tout de suite je ferai ça quand j'aurai euh bah une feuille qui pourra être éventuellement absorbé là les les couleurs les pigments voilà la palette que j'ai acheté et puis on verra bien euh l'année prochaine pour mon anniversaire je prendrai d'autres couleurs voilà euh une autre petite chose avant je dirais le clou je me suis reprise une euh nocturne et une euh voilà j'ai pris une mini euh ink embossage parce qu'il fallait bien quand même on prend nude voilà 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 donc j'ai pris ça et puis il y a la nocturne j'en ai j'ai celle-ci c'est le même packaging un peu de chose près voilà voilà et le clou du clou tintin tintin par lequel je commence par celui-ci euh ah oui c'est parce qu'ils sont à l'intérieur un pochoir je suis juste euh j'ai oublié hein j'avais pris ça je croyais que c'était autre chose mais c'est pas grave c'est comme ça hein mine de rien pochoir pochoir 3 ouais je vais pas euh le déballer je pense que les petits trucs sont à l'intérieur là cachés il y a de quoi faire en fait des là des chiffres et puis des petites euh des petites choses comme ça là il y a des comment ça s'appelle bon là ce sont des coeurs des lunes et des étoiles et là des l'autre là s'arc-en-ciel et là du ligné voilà mais c'est vrai que j'ai pensé à au calendrier de l'Avent en tout cas en voyant je pense à ça est-ce que euh il y a que 12 chiffres je sais plus mais c'est pas grave je vais regarder ça je vais regarder ça je vais regarder ça le celui que je voulais c'est surtout celui-ci tadaaaan voilà un pochoir le pochoir pour faire des des pages en moonboard alors eux ils ont ils ont changé le nom ils ont appris ça mais ça fonctionne aussi hein story storyboard voilà voilà my storyboard et donc euh voilà la la matrice la matrice que j'aime beaucoup c'est le les petits points alors c'est sûr que bon euh en fer en rectangle c'est hyper simple ça c'est super facile et tout mais euh les petits points les maîtres non ça c'est 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 pas c'est pas si facile que ça il faudrait une imprimante ou 3d ou enfin voilà il faudrait ça et donc j'ai craqué je me suis acheté ça pour mon anniversaire ou une ouverture et donc à l'intérieur vous avez euh donc déjà toutes les ça c'est lequel voilà donc ça c'est super parce que comme ça vous prenez votre euh votre découpe là vous mettez sur votre papier vous coupez euh directement la découpe vous avez un beau pochoir qui est celui-ci voilà si vous voulez faire un fond avec des des fleurs vous avez un autre pochoir ils sont très épais qui vient là parce que c'est le même non voilà avec des points là celui-ci vous le voyez pas je vais me décaler hop on a donc tous les les carrés et les rectangles et il est quand même hyper multifonction ah voilà on a là il y a des lignées il est multifonction dans le sens où alors là il y a des mots hein bonheur moment précieux souvenirs et ensemble c'est vraiment très joli si on veut pas tout cela on les cache avec du masking tape on cache ce qu'on veut pas écrire et euh voilà donc ce que je disais au niveau peut-être toujours garder le petit papier le petit sachet il est pas mal celui-là euh je voulais un décimètre hop là on a la possibilité de faire euh du 20 sur euh sur 15 ça doit être voilà du 20 sur 15 par exemple une grande euh une autre une autre une autre ouverture on aurait un 15-15 là là on peut faire euh un 15-15 voilà avec ces avec cela avec cela aussi on fait un 15-15 ça c'est quand même super sympa donc là on peut faire 2-20 et là si je voulais faire un carré avec celui-ci là j'ai 16 oui là on pourrait faire on pourrait quand même simuler un faire un 20-20 à peu près donc ça j'aime bien donc c'est vraiment euh multifonction et puis euh et puis voilà et l'autre il faut que j'en garde parce que sincèrement je croyais que c'en était un rectangulaire aussi qui était très très modulable donc j'ai du me tromper de référence je vais regarder euh je vais regarder dans ma commande et dans ce qu'il propose voilà pour ce petit euh hall craftelier et attendez ça c'est quoi ça ? ah bah j'ai du oui oui c'est sûr même j'ai commandé une euh une planche étiquette à découper voilà ils sont très sympas alors le papier est très joli derrière voilà je vous souhaite une bonne soirée euh voilà une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit à bientôt n'hésitez pas à commenter à liker et à vous abonner à bientôt